Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus, ils vont garder l'identité chrétienne. Je savais pas ça que c'était... Je n'avais jamais porté attention trop trop à ça. Je savais pas que c'était chrétien. C'est ça l'affaire. Eux, ils veulent pas te l'imposer. Ils veulent te le faire sentir. C'est ça leur message. Dans leur parole, c'est ça. Pas genre, praise God, comme... For today. Oh my God. C'est ça. On s'entend. Il arrête pas le show au milieu de faire un speech. Non, c'est ça. Il y en a pas de tout dans la vie. God is here. God is here with us in this place. C'est ça, c'est de me plaît. Mais qu'est-ce que j'avais lu dans une entrevue qu'il avait donné, c'est ça. C'est que tous les membres sont chrétiens. Tous les membres sont pratiquants. Mais ils veulent pas que le groupe soit chrétien. Ils savent qu'ils ont des valeurs chrétiennes. Ils savent c'est quoi le message. Mais ils veulent pas. Ils veulent faire de la musique. Ils veulent se détacher du christianisme. Mais je pense que ça se ressent quand même beaucoup. Ça se ressent parce qu'ils vont passer le message comme l'espèce de message de positivisme. Le mot sage. Le mot sage de positivisme. Tu sais, comme de regarder vers le haut. Garder la tête haute. Avoir de l'espoir. Puis faire confiance aux autres. D'aimer les autres comme ça. C'est des valeurs chrétiennes qui vont paraître dans leur parole. Entre autres. Puis c'est de même qui vont essayer de passer leur message. Je pense. En tout cas, c'est ce que je ressens à travers ça. C'est intéressant justement de pas l'imposer à qui que ce soit. Mais j'avais lu aussi que tu sais, que tu sais, ce genre de musique là, c'est de la musique. C'est souvent de la musique dark. La musique un petit peu qui tient vers le bas là, je dirais. Tu sais, c'est beaucoup lié au... Vous êtes d'accord? Ben, je sais pas là. Finis ton point. Tu sais, c'est de la musique violente. C'est de la musique en chaud. Tout le monde se fesse dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de violence. C'est très agressif. Oui, oui. Mais quand tu regardes le message des paroles, c'est genre une énergie un petit peu positive. C'est genre de l'énergie qui tient vers le haut. C'est souvent ça dans le hardcore là. C'est de la musique très violente avec un message très positif. Ben, pas vraiment. On t'écoute Bring Me. Attends que t'écoutes... Oui, mais Bring Me, c'est de l'estimant. Du Emocore, c'est très proche. On en parlera pas de Bring Me encore une fois là. On en a assez parlé. Mais justement, tu l'as noté. Moi, je parle le hardcore là, mettons Stick To Your Guns, Terror, Bane. C'est tout le temps des messages positifs. Get The Shot aussi. D'ailleurs, tu classerais ça comment? Parce que là, pas convaincu que les messages soient si positifs que ça là. C'est en a beaucoup que c'est « Oh, c'est que la mienne est laide, elle m'a crissé là, fuck tout, je m'en va tout détruire. » Souvent, c'est des messages de même. Pardonne-moi que c'est des messages positifs, mais c'est pas la majorité. Moi, je parle le hardcore de Underground avec Stick To Your Guns. C'est pas mal plus Underground que ce que tu me dis là. Ouais, mais mettons, mettons Suicide Silence, je sais que c'est vieux là, mais t'es 100% dans la vie. C'est-tu ordinaire, le dernier album Suicide Silence? C'était pas ça le point, le point c'était que c'était pas positif que la musique. Non, ben, en tout cas, je revenais avec ça, là, ben. Bon, fait qu'on continue avec les paroles. Ouais, ben c'est ça, beaucoup de ça. Puis aussi, il y a une toune, la toune Invisible Enemy. Ouais. Que je pense que c'est le premier clip qu'ils ont fait. Elle, je vais vous avouer, j'ai pas trippé sur la toune, mais j'ai été voir les paroles. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, genre, beau, bien écrit, plutôt. Ben, t'sais, comme je le dis tantôt, c'est un petit peu libre d'interprétation, mais j'ai l'impression que ça parle de la peur de la mort. Cette toune-là, je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Ok, bon. Parce que ça dit, genre, parce que c'est un groupe chrétien qui parle de la mort, ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Parce qu'ils disaient, exemple, il disait... Ok, on va aller en musique, puis on revient. Justement, ça, c'est ça. Oh, y'all, 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 y'all. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501